dans cette paracha on commence avec l'histoire avec la vache rousse celle qui va purifier tout le peuple d'israël à travers toutes les générations jusqu'au temps de mashiach et depuis Moshe Rabbein jusqu'à aujourd'hui avec un oeuf et la dixième quand on la trouvera c'est un signe que Mashiach doit être là parce que là on va être pur on pourra se purifier pour aller pèleriner aux côtés et prier ça veut dire derrière les murs pas de l'autre côté du mur là on se comprit maintenant derrière les murs on pourra aller visiter et sacrifier et après la paracha elle passe avec le le mitzvot de pureté et impureté quand une personne devient pure quand elle est pure quand elle devient impure comment se purifier qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut faire attention et là la paracha passe au décès de deux tzadikim sur trois deux tzadikim c'est les trois frères trois frères c'est Moshe, Aaron, Myriam dans cette paracha il y a Myriam qui est décès tout de suite après il y a Aaron qui est décès et là Moshe Rabbein va rester de cette paracha jusqu'à Zotabraha où on va lire de son décès dans la vérité ils sont décédés dans un an dans la même année la quarantième année à la quarantième année alors d'abord Myriam elle est décédée le 10 nissan ensuite c'était Aaron, Rosh Chodesh Av, le premier du Av et Moshe Rabbeinu le dernier Zaynadav le Zaynadav on va et le Zohar il dit il pose une question très intéressante il dit pourquoi ces trois tzadikim ces trois frères ils sont ils sont enterrés dans trois endroits différents bien Myriam est enterré à l'est du Jordan entre le sud entre le nord et le sud du Jordan et après Aaron dans l'est à Moshe dans l'ouest alors il explique qu'en vérité tout d'abord il y a des sous-tunnels entre leurs tombeaux ça veut dire qu'ils se connectent sous terre tous les trois tzadikim ensuite pourquoi ils sont enterrés dans trois différents endroits dit le Zohar pour que chaque endroit où les juifs auront un problème dans le futur dans le présent et le futur alors eux leur route leur mérite va protéger le peuple d'Israël si on prend le Moshe Rabbeinu il y avait là bas la faute du Peor et le Peor c'était une avodazara très forte qui a qui a fait de ravage dans le peuple d'Israël 24 000 morts 24 000 et Moshe Rabbeinu tenterait juste là-bas parce que chaque fois cet avodazara veut évoquer cette faute de nouveau et veut tuer encore de nouveau et Moshe Rabbeinu il étonne il attend et il protège cette faute Aaron aussi et Myriam aussi donc dans la paracha de quai Aaron décède Aaron décède comment il décède Hachem lui demande Hachem demande à Moshe Rabbeinu de le prendre prendre son frère aîné et de le suivre et Moshe Rabbeinu monte Aaron monte avec son frère sur une montagne qui s'appelle Horahar alors apparemment c'est une montagne et par dessus la montagne il y a encore une petite montagne et il est enterrée dans la deuxième partie et c'est dans la Jordanie aujourd'hui si tu vas en Jordanie tu peux aller là bas pèleriner le tombeau de Aaron et là il dit Hachem il dit à Aaron à Moshe Afshet et Aaron et Begadav enlève lui ses habits et fait porter ses habits à son fils El Azar et Aaron il y a un sef ou mecha mais Aaron doit quitter ce monde là-bas et Ramban il dit il y avait un miracle ici parce qu'il est en train d'enlever huit habits du Coingadol le Coingadol il porte huit habits la première chose qu'il enlève c'est le c'est le manteau il le prend un manteau il lui donne à El Azar il ne veut pas même mettre un manteau en premier mais El Azar l'a mis et après il a pris la tunique d'Aaron il lui a porté à lui et après le koshin le pectoral et tout ça et le miracle était malgré que la manière qu'il lui a donné les habits c'était à l'envers les habits se sont placés en place d'eux-mêmes ça veut dire que malgré qu'il a mis le manteau en premier le manteau était par-dessous tous les habits c'est pas qu'il a mis la tunique par-dessous le manteau ok c'était un miracle après il y avait là-bas il dit le Zohar il dit il y avait un conte de l'arbre là-bas pourquoi parce que toute sa vie pendant 40 ans Aaron allumait le conte de l'arbre dans le désert quand ils ont voyagé c'est lui qui allumait la menorah il y a plusieurs fois dans la Torah on lit dit à Aaron d'allumer la menorah le conte de l'arbre alors il y a un conte de l'arbre et là il dit à son frère je dis à son frère ferme tes yeux mets tes mains un sur l'autre et ça allonge toi et Aaron quitte ce monde paisiblement qu'au point que Rachid dit qu'a mouché il a dit qu'il espère de décéder comme ça une mort paisible c'est-à-dire sans souffrance rien et tout comme ça il se met sur le lit il s'allonge il s'enlève ses yeux il quitte ce monde Mouché Rabbe nous il voulait aussi passer il va passer aussi de cette manière de ce monde maintenant une fois que c'est arrivé c'est écrit que le peuple d'Israël avait la difficulté de l'accepter ils ont dit mais comment c'est possible la semaine dernière dans la paracha Aaron il retient l'ange de la mort de faire un ravage dans le conte d'Israël le linge de la mort il a sorti une épidémie il y avait déjà 14 700 morts dans l'épidémie et Mouché qui envoie son frère Aaron pour arrêter l'ange de la mort il l'a arrêté il dit tu ne veux pas continuer parce que moi je vais faire la quétorée et il l'a arrêté alors le peuple d'Israël dit s'il est capable d'arrêter l'ange de la mort comment est-ce qu'il est mort lui alors il pensait dire que c'est Mouché qui a tué son frère une théorie comme ça alors là Hachem n'avait pas le rachis il ramène ça Hachem qu'est-ce qu'il fait ? il fait sortir Aaron dans le lit sur lequel il est décédé il fait sortir dans l'air qu'il voit qu'Aaron est décédé et ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de truc ce n'est pas un complot entre Mouché et Lazare de prendre la place d'Aaron alors vaivku et Aaron shlochimion kolbet Israël tout le peuple d'Israël a pleuré sur Aaron qui est décédé, qui a quitté ce camp et kolbet Israël, tout le monde homme, femme et enfant pourquoi ? parce qu'Aaron était au Hefshalom vers Odefshalom il met la paix, il courait après la paix il faisait toujours la paix entre un homme et sa femme entre un homme et son ami entre un papa et son fils une maman avec son mari toujours sa fille toujours il faisait le shalom alors il faisait tellement de shalom au point qu'ils disent qu'à cette époque quand il a quitté le camp dans le camp d'Israël il y avait 80 000 enfants qui portaient le nom Aaron chaque fois qu'il faisait le shalom entre sa femme dès qu'ils avaient un bébé, ils l'appelaient Aaron alors il y avait 80 000 minimum 80 000 shalom baït combien de temps il faut mettre dans ça s'asseoir avec un homme, une femme non il m'a fait, non il m'a dit ça prend du temps, ça prend beaucoup de patience et un homme avec son ami, tout ça alors vaivkoutoukobet Yisraël et là, quand ça arrive là on arrive au point qu'on veut parler ce soir dans le cours et là le Kna'anit le roi de Arad la ville de Arad Yosheva Negev c'est lui qui s'assoit au sud d'Israël il est venu par l'endroit qui s'appelle Atarim attaquer le peuple d'Israël ils ont pu prendre même une captive une fille captive qui est dans cette guerre qu'est-ce qui se passe ici exactement qu'est-ce qu'il a entendu ? il a entendu qu'Aaron est décédé et quand Aaron est décédé les trois frères chacun de frères nous a donné un cadeau Myriam Anévia la soeur est née elle nous a donné de l'eau pendant 40 ans une source d'eau qui nous a accompagnés là où on allait pendant 40 ans on manquait pas de l'eau et c'est pas comme tu disais hé ne prends pas ne gaspille pas trop d'eau tu pouvais utiliser de l'eau autant que tu veux pour boire pour se laver pour donner à tes animaux tout il n'y a jamais manqué de l'eau ça c'est le cadeau de Myriam le cadeau d'Aaron c'était des nuages de protection six nuages qui nous ont entouré de quatre coins cardinaux plus un nuage en haut pour nous protéger du soleil et de la pluie un nuage en bas pour nous protéger des serpents des scorpions et tout le sable du désert qui est chaud et un nuage qui allait devant eux et ils aplatissaient les montagnes ou les collines et ils remontaient les vallées pour qu'ils marchent toujours dans la plaine dans un endroit plat et là et ça c'est le deuxième et le troisième c'est Moshé qui nous a donné la manne on manquait pas de manger on avait toujours la manne qu'on pouvait manger quand Myriam est décédée on va voir dans la paracha la première chose qui a disparu c'est qu'il n'y avait plus d'eau et là l'histoire la fameuse histoire comment je suis à frapper le rocher au lieu de le parler ça vient de là deuxième chose avant de décéder tous les nuages de protection sont partis dès que le nuage était là c'est à dire depuis que le nuage était là aucun peuple pouvait nous attaquer parce qu'il ne pouvait pas pénétrer le nuage le nuage c'était comme des murs et personne ne pouvait être touché mais dès qu'il y a un décès ce cadeau disparaît Vaishma Kna'ani donc le Kna'ani on a vu ça à la guerre de Souto on parait fait oui exactement alors dès que le Kna'ani entend ça que les nuages sont partis il a dit voilà ils sont sans protection c'est notre chance de les attaquer ils sont venus attaquer le peuple d'Israël et ils ont pu prendre une captive c'est pas beaucoup mais une captive c'est un une fille non la Torah ne dit pas alors on t'a dit ils captivent ils ont pris une fille comme ça maintenant maintenant qu'est-ce qui est arrivé Am Israël fait un vœu et il demande à Jem si tu me donneras ce peuple entre mes mains ça veut dire que je pourrais le rebattre et reprendre la captive et je pourrais éliminer ce peuple et le haram toutes leurs villes seront brûlées non utilisées on n'utilisera rien d'eux rien que tout ce qu'on veut c'est la paix on veut rien gagner la guerre et continuer dans notre voyage ok ? top va yishma Adonai be'kol Israël va yiten ta knani va yacharem et Hachem il entend la prière d'Israël et il leur donne à gagner la guerre qui était ce knani exactement ? c'est rien qu'eux il y a tellement il y avait 31 rois en Israël et dans le désert il y avait encore des tribus il y avait Moab qui était exactement cet ennemi qui est venu nous attaquer et qui entend que le nuage ils nous ont quittés dit Rachid ce knani ce n'est pas vraiment un knani que l'agmara dit ce knani c'est en vérité Amalek qui était toujours là pour surveiller ce peuple et suivre ce peuple pour une chance pour chaque fois trouver la chance de les attaquer donc Yoshev à Negev celui qui était au sud c'était Amalek comme disent les espions nous passions dans le sud et nous avons vu Amalek Amalek était toujours présent toujours il cherchait l'ouverture pour nous attaquer et là Amalek en temps qu'Aaron décède il savait que le nuage sont partis il est venu nous attaquer donc pourquoi la Torah les appelle knani en Israël il y avait 7 nations le knani c'est un des peuples qui s'assoyaient en Israël à cette époque donc ce n'est pas Amalek pourquoi on dit knani dit Rashi ceux amalek savaient que la force d'Israël est dans leur prière donc s'ils vont prier à Dieu comme on le voit tout de suite après ils ont prié à Dieu Dieu les a écoutés s'ils ont prié à Dieu alors il va les écouter et ils vont gagner la guerre qu'est-ce qu'ils font ? ils se déguisent ils se déguisent en knani donc ils prennent les habits de knani ils se déguisent en knani et ils viennent nous attaquer pourquoi ? regardez qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ils disent quand le peuple d'Israël va nous voir ils vont penser que nous sommes knani alors ils vont dire à Dieu livre le knani entre nos mains comme ça on peut on peut se défendre mais comme la prière est fausse parce que ce n'est pas de knani ils vont perdre la guerre regarde où est-ce qu'ils arrivent à penser ils ont pensé ils savaient que le peuple d'Israël a la force et la bouche alors ils ont dit on va leur tromper dans leur prière qu'ils font une fausse prière pour perdre mais là Rachid dit Rachid dit quelque chose Am Israël en sortant dans cette guerre oui ils croyaient que c'est les knani qu'ils voulaient 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 pardon Rachid dit le contraire Rachid dit leurs habits étaient les habits amalikites mais leur langage était langage knani alors Am Israël était confus ceux-là ils sont ils sont des amalikis comme leur habit ou ceux-là ils sont des knani comme leur langue comme ils parlent le langage qu'ils parlent alors Am Israël qu'est-ce qu'ils décident de faire ils ont dit pour ne pas faire une fausse prière on va faire une prière parvée qu'est-ce que c'est une prière parvée au lieu de dire donne-nous le knani entre nos mains au lieu de dire donne-nous l'amalikis entre nos mains on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont ils ont dit donne-nous ce peuple entre nos mains ce peuple qui soit qu'ils soient des amalikis qu'ils soient des knani pas important ce peuple alors dans la prière imnathom titen est à amazé ce peuple et ils ont gagné mais pour vous dire regardez comment Amalek savait que la force d'Israël c'est dans la parole ils disent que dans la guerre des six jours dans le dans les médias égyptiens ils ont dit si nous on rentre en Israël on va tuer tout le monde on va égorger tout le monde on va leur éliminer tout ça sauf le genre de Mea Shearim Mea Shearim Mea Shearim c'est une ville c'est une ruelle à Jérusalem c'est une ruelle il y a la place pour une voiture qui passe à la fois il n'y a pas de place et il y a un petit un petit trottoir par là par là gare à toi si tu bouges un peu du trottoir la voiture te frappe il y a plein de gens qui passent à la barre et des gens très 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 religieux ils ont dit si on rentre en Israël on élimine tout le monde sauf eux sauf les gens de Mea Shearim pourquoi ? personne n'a compris donc Amisraël a prié pour le à la fin on a gagné la guerre de 6 jours ils ont interviewé des égyptiens ils ont dit mais c'est quoi ces annonces dans les médias qui vous avaient dit les gens de Mea Shearim qu'est-ce que vous avez avec eux ? est-ce que vous êtes non on sait que les plus fortes prières vont être là-bas alors qu'est-ce qu'on a dit ? on voulait leur assurer qu'on ne va pas leur toucher en leur disant si on rentre on ne va pas toucher alors ils vont dire ah ils ne vont pas nous toucher de toute façon alors pourquoi on va prier ? laisse les autres prier mais si eux ils ne vont pas prier ils vont perdre alors c'était rien qu'un complot pour pour leur tromper mais au contraire tous les ischivots là-bas les grands ischivots 6 000 élèves la plus grande ischiva là-bas au monde 6 000 élèves tous les ischivots autour tous les hasidim ils ont prié fort ils ont gagné la guerre ils ont gagné la guerre pour te dire les ennemis d'Israël comprennent que la force de la prière c'est dans la bouche mais en passant qu'est-ce qu'on voit ici ? les Amalekites changent leur langue mais pas leurs habits si tu veux tromper si tu veux tromper le peuple d'Israël pourquoi tu n'as pas tout changé ? change ta langue tu parles à Canaanite c'est bon ? et change tes habits comme ça vraiment tu vas leur tromper tu les as mis un doute bon, Hachem ils étaient chacham ils étaient assez sages pour dire une prière ce peuple mais au lieu de faire ça s'ils étaient eux smarts qu'est-ce qu'ils auraient dit ? ils auraient dit c'est quoi ? on change les habits et on change la langue comme ça ils vont être sûrs que nous sommes des Amalekites à Canaanite ils vont prier pour le Knaani pourquoi ils ne l'ont pas fait ? dit Rabbi Yitzhak Mivarki un des grands sadiques il me dit pourquoi ? ils avaient peur de le faire une fois que tu changes tes habits et ta langue tu prends la forme entre guillemets de cette représentation que tu es en train de manifester dans le monde ça veut dire qu'ils avaient peur qu'ils vont perdre leur identité en changeant la langue et en changeant les habits ils vont perdre leur identité à Amalekites alors ils étaient obligés de garder leurs habits à Amalekites et rien que changer la langue et c'est ça qui nous a permis de leur gagner à plus forte raison autant que juif nous avons aussi des habits quels sont les habits ? je vais vous raconter il y a 500 ans il y a 500 ans il y a en 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 que le juif doit porter comme un comme un un truc jaune comme un pas un maguin david mais comme un morceau de un morceau de tissu jaune comme ça personne n'a compris pourquoi c'est vain que les juifs personne n'en savait pourquoi alors un jour le rabbin de la communauté il était le roi l'a convoqué il est parti voir quand le curé il y avait un curé là-bas il a vu le rabbin il a dit pourquoi vous avez ça ? c'est quoi ce patch jaune que vous avez sur le manteau ? il a dit je ne sais pas sa majesté nous a décrété de le porter alors nous suivons les ordres mais on ne sait pas pourquoi donc le curé il dit moi je vais vous expliquer pourquoi vous savez pourquoi le roi vous a décrété de faire ça ? vous les juifs vous a scellés avec ces signes qui veut dire dans vos habits vous avez des fils il vous a plaît de cid ça c'est votre signe comme quoi vos habits sont distingués de les habits de la nation du monde aucun nation a des fils sur les quatre côtés des habits après Dieu vous a donné sur vos maisons un signe à lui qui s'appelle Mezouza vous avez la Mezouza et après vous avez aussi le Téphiline et Dieu il voit que vous enlevez ces signes vous êtes comment on appelle ça vous êtes timide vous ne voulez pas porter ces signes vous cachez votre tzitzit vous ne vous portez plus vous ne portez pas le Téphiline vous ne mettez plus la Mezouza sur vos portes donc Dieu a donné l'idée à ce roi de vous rappeler que vous êtes juif comment vous mettez un petit signe jaune qui ne veut rien dire qui ne veut rien dire mais c'est rien pour vous distinguer alors où vous mettez le signe que Dieu vous a donné sinon le goyim vous vous rappelez cette histoire elle s'est répétée il y a 70 ans dans l'Holocauste ça veut dire que le Magen David John sur les habits des juifs dans la Shoah dans l'Holocauste ce n'est pas quelque chose de nouveau ça existait déjà il y a 500 ans pour nous dire qu'il ne faut pas avoir honte voilà les Amalekis ils avaient honte de changer leurs habits d'enlever leurs habits alors pour vous dire voilà les Amalekis qui étaient toujours en train de suivre les peuples d'Israël ils ont compris les juifs quand ils ne font pas qu'est-ce que la volonté d'Hachem voilà les nuages sont partis on peut les attaquer on va trouver la chance de tromper leur prière nous on va se déguiser pour qu'ils ne comprennent pas tout ça pour vous dire tu dois garder ton identité juive si tu gardes ton identité juive et tu te renforces dans la prière aucun peuple ne peut pas te battre aucun peuple pour nous Am Israël est fort dans sa prière et Am Israël est fort dans sa fierté d'être juif il ne faut pas se cacher il ne faut pas enlever la kippa parce que les goyims maintenant ils sont en train de dire regarde les juifs il faut que tu portes la kippa il ne faut pas cacher les sissites ils nous respectent ça c'est quelque chose qui nous respecte on va à Hachem qu'on apprend cette leçon qu'il y a de ces trois tzadikis Moshé, Aaron et Myriam nous protègent tout le peuple d'Israël Amen pour Hachem pour Hachem